et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 janvier 2023 et je vais entamer deux sujets avec vous donc c'est le rebond pourquoi à mon avis il n'est pas fini c'est la première question et la deuxième question c'est les vaguer l'autre web on m'a posé une question alors qui est très pertinente dans le vip et du coup je veux vous expliquer ça par vidéo et pourquoi le décompte qu'on m'a partagé pour moi en gros c'est pas possible ou alors s'il est possible le pourcentage de chance il est tellement faible que au fait ça ne sert à rien ça serait un peu comme vouloir fait investir en pensant voir une éclipse solaire demain en fait il ya vraiment peu de chances de voir une éclipse solaire demain et donc du coup si vous investissez toujours en pensant bon mais demain je vais voir l'éclipse solaire il y a plus de chances que vous allez perdre votre argent que vous allez en gagner donc va commencer par le retracement en fait dans tous les marchés ça c'est quelque chose que je vous conseille c'est il faut toujours regarder l'historique donc il faut savoir que c'est cyclique dans les marchés donc ça veut dire que ça va pas forcément se reproduire à la perfection mais les marchés quand ils ne sont pas matures ils ont tendance à faire souvent le même cycle au début vraiment comme je vous ai dit la dernière fois des mouvements paraboliques mais après des corrections qui sont vraiment sévères mais là c'est pas le sujet des corrections c'est le sujet des robots et pourquoi je veux absolument entamer ce sujet parce que malheureusement sur internet je suis occupé de voir des gens qui sont en train de dire je pense que je vais vendre alors qu'on est au début d'un mouvement je vais vendre pour essayer de racheter plus bas plus d'éthérum plus de btc plus de n'importe quelle crypto monnaie alors quand c'est comme ça donc il faut toujours avoir une vision long terme et surtout regarder le marché de plus loin et quand regarde là je parle sur l'ancien bull run et après on ira voir dans celui où on est dans le bear market où on est donc là on voit entre le plus haut et le plus bas il ya eu à une correction de moins 94% sur l'étéro donc imaginez vous que le fait on est juste sur ce petit rebond entre nous moins 94 et moins 88% c'est ce que j'ai partagé la fois passé au vip 6% franchement ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de risquer son argent d'ici de vendre pour acheter plus bas ça vaut vraiment pas le coup en tout quoi c'est ma façon d'investir savoir que j'ai une façon d'investir long terme je suis pas d'investisseurs court terme j'essaye de profiter des vagues de quelques semaines ou quelques mois bah des fois il ya des investissements le lendemain je peux faire 100% mais c'est parce qu'on est dans la crypto monnaie mais en tout cas c'est pas mon but mon but c'est vraiment avoir une vision long terme et c'est d'avoir des bonnes valeurs que en gros même sans investissement juste en achetant les bonnes valeurs à des bons niveaux il ya moyen de gagner vraiment beaucoup d'argent et donc quel est l'indicateur qui va pouvoir nous aider c'est le rsi comme vous pouvez voir en fait quand il ya eu le rebond ici hop on va agrandir pour que ce soit plus visible quand il ya eu le rebond vous pouvez voir que le rsi il a monté et le rsi il a stagné quand entre guillemets on a fait le plus haut du rebond donc ça veut dire que on a un niveau à surveiller donc là sur l'été rome c'est à 64 64 65 faudra surveiller les niveaux il faudra surtout regarder au niveau des vagues ou voir où on est arrivé au niveau des vagues sort que là c'était vraiment très très boule hop vraiment très très boule comme des comptes donc c'était pour former une une donc forcément la vague elle a été quand même assez rapide et malheureusement moi je l'ai connu ce mouvement quand le marché il a monté en fait beaucoup de gens ont voulu vendre très vite et c'est vraiment le problème je veux dire des néophytes des gens qui commencent dans un marché dès qu'ils commencent à être en positif après avoir connu un bear market donc après avoir connu des grandes corrections c'est tellement dur pour eux d'avoir connu ça pendant un certain temps en fait dès que on a un petit rebond ces personnes ont tendance à vendre trop vite et l'analyse c'est pas du tout ce qu'elle nous dit elle nous dit justement d'attendre qu'on est dans les zones de survente en sachant que des surventes en weekly juste sur un rebond il ya peu de chances qu'on atteigne des niveaux vraiment de survente donc ici on voit 64 on va les voir dans le bear market où on est arrivé donc là je réponds toujours à la première question la question pour le retracement et donc ici par rapport à la th on voit qu'on a fait moins 82% donc c'est une belle correction et après entre le plus bas et maintenant on est déjà à 97% de hausse celui-ci je pense que de tête on avait fait 300% j'ai 300% en tête on va vérifier entre le plus bas et ici ouais 353% donc entre le plus bas et le plus haut ça veut dire que faut pas essayer de viser 353% mais en gros faut viser plus ou moins si on est vraiment on a vraiment fait le bottom sur eth on peut facilement faire plus de 200% donc on pourrait faire plus facilement je dirais même 239% pour arriver à ce niveau donc maintenant pour moi c'est un peu bête de vendre sur Ethereum et sur beaucoup de crypto-monnaies parce que c'est ce que je montre au VIP on est seulement dans un décompte 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 qui finira certainement une plus grande vague donc là sur ce décompte moi je vois une 3 parce que je voyais ça en 1,2 et ce décompte je dois encore le retravailler quoi qu'il arrive ce qui est important c'est de voir où on va arriver avec ce décompte et alléger le portefeuille si on peut si comme moi vous avez un budget bear market qui a été rentré au bon moment du coup ce budget le but c'est de l'alléger pendant les vagues haussières récupérer sa mise prendre des gains et si le marché nous donne une correction de moins 50% et bien je vais racheter une partie de ce que j'ai sorti si j'ai sorti pas mal de gains je vais réinjecter seulement les gains et du coup ma mise je vais la garder si maintenant il y a que mes 100% que j'ai récupéré je vais racheter une partie de mes 100% mais en aucun cas je vais réinjecter tout l'argent que j'aurai gagné sur ce marché donc pour moi il est beaucoup trop tôt et en fait pour bien s'en rendre compte il faut juste dézoomer et aller voir le marché de plus loin et se rendre compte que bah oui quand on a connu le rebond la dernière fois sur Ethereum et c'est pareil sur les autres marchés si je vous montre Bitcoin ce sera la même chose et bien on a certainement tapé un niveau et du coup moi personnellement ça va être ce niveau là que je vais surveiller à partir du moment que le RSI il va taper ce niveau bah là je vais faire très attention aux vagues et l'HotWave et je vais pas commencer à dire bah c'est sûr on est seulement dans une 3 ou on est dans une 1 ce qui va être important c'est de voir la vague où on arrivait je vais alléger donc ça c'est pour la question est-ce que c'est judicieux de vendre maintenant une partie pour racheter dans la petite 2 ? pour moi non pour moi on est investisseur je vous dis par rapport au retracement c'est pas la peine de vendre alors en fait vendre quand on est pas loin du bottom en gros c'est ça les gens ils me demandent si effectivement on est au bottom ici ça veut dire que vous êtes à 8% du bottom bah pour moi c'est bête de vendre à 8% du bottom c'est mieux à la rigueur d'acheter quand il y a un petit retracement mais vendre à l'aube pas loin du bottom pour moi c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire il faut absolument donc c'était le sujet de l'ancienne vidéo mais je veux vous le montrer sur l'analyse il faut absolument suivre les vagues suivre le RSI et tant qu'on n'est pas arrivé à un niveau pertinent il n'y a rien à faire sur les comptes à pas récupérer sa mise sur vos investissements sur vos paliers d'achat il n'y a rien à faire donc ça c'est la première question avec le rebond est-ce que c'était judicieux donc de vendre sur la petite une pour racheter la 2 pour moi la vague elle est trop petite pour un investisseur pour essayer de faire ça avec son portefeuille la deuxième question on m'a demandé donc ça c'est un VIP qui m'a demandé pourquoi on ne serait pas dans une 5 donc il faut savoir que les vagues et le 12 au plus le marché vous allez regarder sur des grandes time frames sur des grandes vagues vous pouvez vous dire qu'on va respecter les règles à plus de 80% ça veut dire en gros vous voulez tomber sur une exception sur des grandes vagues c'est des vagues que là il faut on a donc 6 ans donc ça fera 9 ans ça veut dire que une vague qui a 1% de chance d'arriver sur 900 ans il y a une fois où vous pouvez tomber sur ce type de vague sur 900 ans moi je vous dis c'est pas du tout ma façon d'investir moi j'ai investi avec les probabilités de mon côté et du coup je vais toujours regarder pour être dans les 80% de la théorie et si à un moment la vague elle nous fait par exemple ce genre ici 1,2,3,4,5 on n'est pas du tout dans la théorie parce que la 4 elle est descendue en dessous de la 1 donc ça c'est pourquoi ça ne peut pas être une 4 et deuxième chose une 4 ne peut pas retracer aussi fort que ici donc ici on a un retracement de on est à 80% de retracement donc déjà un grand retracement la 4 qui est en dessous de la 1 donc c'est déjà le deuxième point c'est pas possible et après il y a quelque chose que c'est vraiment uniquement pour les grandes vagues et c'est la règle d'or pour tout ce qui est Fibonacci donc il faut savoir que Fibonacci c'est aussi les règles d'or et c'est quelque chose qui est harmonieux ça veut dire quoi ? dans la nature il y a des choses qui ne sont pas du tout harmonieuses et pourtant les calculs de Fibonacci et les règles d'or on en trouve partout et donc oui il y a des exceptions dans la nature il y a des trucs qui ne sont pas du tout harmonieux mais c'est vraiment un faible pourcentage de ce qui existe dans le monde souvent tout ce qui est autour de nous c'est harmonieux même ce qui est créé par l'être humain a tendance à être harmonieux et à suivre ses chiffres d'or et pourquoi je vous dis ça ? parce que une 2 c'est un grand retracement en profondeur mais c'est aussi un long retracement au niveau du temps qu'une 4 aura tendance on peut faire une 4 plus profonde pas aussi profonde que là mais on pouvait faire une grande correction de 4 mais par contre elle ne peut pas durer aussi longtemps qu'une vague 2 et après on fait une 5 pour finir le cycle donc là j'ai rien qui me ferait penser qu'on est dans une 4 parce que on arrive en dessous de la vague 1 quand on prend le plus bas le retracement c'est un retracement qui est très profond et troisième chose le retracement c'est un long retracement et donc les longs retracement sont les vagues de 2 mais je trouvais que c'était une question qui était très pertinente et du coup je réponds à la question et donc oui c'est possible de faire une 2 3 4 5 comme ça mais c'est vraiment un faible pourcentage et c'est tellement faible que pour moi ça ne vaut même pas le coup d'interpréter ce scénario pour moi c'est juste il ne faut pas l'interpréter parce que si on fait ce genre de scénario ça veut dire qu'on fait seulement une une énorme une et après il y a une énorme correction et bien l'énorme correction ça revient au même que de casser le cycle des vagues 1 2 3 4 5 et donc je préfère comprendre et voir comme quand on a cassé le cycle 1 2 3 4 5 que tomber dans en fait des faibles pourcentages où le marché il peut nous donner ce schéma en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt